Wafas Kali, je suis cofondatrice de la société Skyros et j'ai eu une carrière académique à l'ENSA, mais avec des développements, j'ai beaucoup travaillé sur la colonne vertébrale, sur la biomécanique de la colonne vertébrale et la fondation de Skyros correspond au désir très très fort de porter vers la vraie vie, vers l'industrie, vers la clinique, les avancées en recherche, en particulier sur le jumeau numérique de la colonne vertébrale. Les jumeaux numériques, ce sont des maquettes virtuelles biomécaniques qui vont permettre, soit pour l'industriel qui conçoit des nouveaux implants, parce que l'innovation est vraiment importante dans ce domaine, eh bien il va réduire très largement le temps de conception en faisant appel à ces maquettes virtuelles biomécaniques pour vérifier avant la construction des prototypes que l'implant qu'il est en train de concevoir répond bien au cahier des charges qu'il veut donner, avant même d'avoir construit le prototype. Et puis la deuxième branche, c'est la simulation de chirurgie de la colonne vertébrale grâce à cette maquette virtuelle où on va pouvoir, avant d'effectuer le geste chirurgical, eh bien analyser l'impact sur le plan biomécanique. Est-ce qu'il y a des contraintes excessives dans l'implant, dans les tissus qui avoisinent, de manière à aller vers la réalisation de chirurgie qui présente moins de complications mécaniques. Nous sommes une société en santé numérique, nous avons rejoint d'abord l'incubateur Paris Biotech Santé, où on s'est immensément enrichi de tous les aspects liés à la santé, aux réglementaires, etc. Et puis l'incubateur télécom, c'est le numérique, et on s'est enrichi de nouveau de beaucoup d'éléments liés à la santé numérique, au volet numérique, que ce soit cybersécurité, bien d'autres choses. Être dans un environnement pour les questions de levée de fonds, pour les questions de vraiment passer du rêve à une entreprise qui peut progressivement se développer, c'est un accompagnement qui est utile, qui est nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada